... Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Critique Info, premier numéro. Le moniteur, le monitor. Voici la bombe mortelle de Fachi à la diaspora congolaise. Mise en place des mandataires dans les entreprises publiques. La prospérité, vérité des urnes Fridolin en bongo, appelle à un changement des capes. FCC cache préavis de divorce, c'est le poste qui le titre. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez Critique Info, vous le savez, notre devoir est de vous servir en vous informant, en vous formant. Et notre média va certainement un peu vous divertir parce qu'il est important de le faire. Aujourd'hui, nous nous réveillons avec de vives tensions. Vous entendez des paris d'autres, des cris, des protestations, des insultes, des propos injurieux, des propos, je veux dire, téméraires, mais en même temps des répliques déplacées. Bref, c'est une débâcle, je veux dire, une débandade terrible au sein de la famille politique FCC cache. Il n'y a pas longtemps, les gens disaient que cette coalition n'avait pas longue vie. Et quand on le disait, les gens pensaient qu'on était en train de jouer. Pourtant, on était en train de dire la vérité. Quand on dit que cette histoire ne va pas aller de l'avant, les gens pensent qu'on est méchant, les gens pensent qu'on est contre. Mais en réalité, nous ne faisons que dire des choses que nous voyons. On n'a pas besoin de sortir de Sorbonne ou d'Avard pour comprendre que la coalition FCC, elle est incestueuse, elle ne produira jamais de fruits. Pourquoi jamais de fruits ? Parce que c'est la combinaison de deux esprits opposés. Je ne parle pas des deux esprits parallèles, mais opposés d'abord. Parce qu'ici, vous avez les ennemis de la République qui ne sont pas des démons, mais des ennemis de la République. Parce qu'il y a une volonté manifeste de nuire à la République. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui n'ont pas encore fait la preuve de leur bonne foi. Mais ils ont simplement été dans les déclarations, dans la volonté des déclarations. Parmi ceux-là qui étaient hier dans les déclarations de foi, déclarations des valeurs, proclamations de certaines vertus. On se rend compte que parmi eux, il y avait des ennemis de la République. Ça veut dire qu'il y avait des affamés qui avaient l'habit des opposants. Mais une fois au pouvoir, ils se servent, ils veulent évoluer dans la même direction que ceux-là qui ont détruit ce pays. Voici un peu le tableau de façon générale. Donc, il n'y a pas de démons au FCC. Il n'y a pas des anges au niveau des caches. Il y a des hommes qui ont pris des décisions au cours de leur vie de détruire la République. Et d'autres ont pris la résolution de sauver la République. Alors, je n'oppose pas ces deux catégories de personnes en disant que les uns sont de l'autre côté et de l'autre... Non. Seulement, je dis, et au niveau de caches, vous trouvez des gens qui, hier, nous disaient, nous prêchaient la démocratie. Mais il fait revendre aujourd'hui des vrais... Alors, des vrais dictateurs, des vrais intolérants. Ils n'acceptent pas la contradiction. Hier, ils nous parlaient des vertus de la République. Aujourd'hui, ce sont eux qui s'adonnent à des gabégies financières, à des dérives autoritaires. Hier, ils nous donnaient des leçons. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans la logique en question. Mais toujours au niveau des caches, il y a encore des gens qui portent encore l'ambition de sauver ce pays, qui portent encore l'ambition de donner un plus à ce pays. Ils se retrouvent. Mais maintenant, au niveau du FCC, on se rend compte qu'au niveau du FCC, sans vouloir vous tromper, sans vouloir intoxiquer qui que ce soit, les bilans nous dit un peu plus clair. Les bilans ici, les bilans du FCC, ce n'est pas un bilan de l'incompétence. Il faudrait qu'on s'entende. Ce n'est pas un bilan de l'incompétence. C'est un bilan de la mauvaise foi. Ce qui s'est passé en RDC pendant 17 ans, ce n'était pas forcément le bruit de l'incompétence. C'est vrai, l'incompétence était primée. Mais les compétences n'étaient que la suite logique de la mauvaise volonté politique que les gens avaient. Je ne peux pas m'aller plus loin pour dire qu'il y avait plutôt une sorte d'attentat à la République. Parce qu'on se rend compte que tout a été détruit au sens propre. Peut-être que les gens vont dire, mais non, tu es Christian, tu exagères. Mais frère, ne regardez pas les produits cosmétiques que l'on vous vend ici. Ne regardez pas la politique spectacle qu'on vous a véhiculée ici. Le vrai Congo, c'est à l'intérieur du Congo. Le vrai Congo, c'est à l'intérieur du Congo. C'est lorsque vous allez dans l'Omami, c'est lorsque vous allez dans le Katanga, c'est lorsque vous allez dans la province de l'Équateur, dans le Kivu, que vous voyez vous-même, que vous voyez vous-même l'échec battant, l'échec éloquent du régime de Kabila. Je vous dis, mesdames et messieurs, on n'a peut-être pas connu pire que ça. Et si je le dis, c'est peut-être parce que je suis modeste. Mais ce qui s'est passé au Congo, c'était vraiment une volonté manifeste de détruire toutes les structures du pays. Le semblant des villes qu'on était en train de voir, c'était à Kinshasa et dans les petites agglomérations. Mais dans le fin fond de nos villages, cette République n'est jamais partie, jamais du tout, n'a jamais décollé. Absence de l'autorité de l'État, c'est-à-dire à son stade le plus élevé. Mais quand on le dit, ce n'est pas qu'on est méchant. Regardez ce qu'ils ont fait des institutions de notre République. Regardez ce qu'ils ont fait du système éducatif. Mais ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit, les élèves, les étudiants ne savent ni lire ni écrire. Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? Quand on a fait 17 ans au pays, on ne peut pas arriver à ce point. C'était quoi les taux d'analphabètes que Mobutu avait laissés ? Ce sont les critères avec lesquels on peut analyser. Non, les gens pensent qu'on est méchant. Non, on n'est pas méchant. Mais c'est quand on se rend compte de ce qui a été dans le trou, le trou dans lequel on a été plongé. Et je me pose la question, avons-nous été dirigé par des hommes qui avaient une foi ou des hommes qui n'avaient vraiment pas une vision ? Ces gens n'avaient ni foi ni vision. Parce que regardez, Mobutu part, il laisse le pays à quel niveau ? Quel est le niveau que Mobutu avait laissé le pays ? Si vous entendez, ceux qui ont remplacé Mobutu, ils vous rencontrent des salades. Ils vous disent, non, à l'époque de Mobutu, c'était noir, c'était noir. Mais c'était quoi le taux d'analphabète au Congo, à l'époque de Mobutu ? Mobutu laisse les taux d'analphabète à combien ? Et aujourd'hui, nous, nous laissons, nous avons, Mokakabila laisse les taux d'analphabétisation à combien ? Mais les records ont explosé, mes frères. Les records ont explosé. Donc, prenez besoin de revenir sur cette histoire parce que vous connaissez bien comment ces choses se sont passées. Mais maintenant, regardons, parce qu'il faut parler de ce qui se passe au Congo maintenant. Les deux familles ne pouvaient pas s'entendre. Non, ne pouvaient pas s'entendre. Les contextes constitutionnels ont fait en sorte que ces gens se retrouvent. Ils se mettent ensemble, mais c'est une mauvaise alliance. C'est ce qu'on dit, une alliance par défaut. Ils ne s'entendront jamais. Jamais, peu importe leur civilisation, mais les mots sont profonds, les visions sont contradictoires. Les visions sont contradictoires. Les projets sont contradictoires. Il faut être naïf pour croire que le FCC peut penser une seconde de la réussite du projet de Kabila. D'ailleurs, c'est vraiment à la limite impossible de croire. Ce n'est pas possible, ils ne pourront jamais le faire. Ils vont donner à la main gauche, ils répondront à la main droite. Ils vont tout faire pour bloquer le système. Tout faire pour bloquer le système. Et ils sont déjà en train de tout faire pour bloquer le système. Pour ne bévons de vous rappeler ce qui se passe au niveau des institutions. J'ai entendu les propos du FCC hier, la lettre, le communiqué du FCC, en disant non, on court vers une guerre institutionnelle. Mais nous sommes en pleine guerre institutionnelle. Que voulez-vous d'autre ? Nous sommes en pleine guerre institutionnelle. C'est la première fois de l'histoire que le ministre se règle de compte sur la place publique. C'est la première fois. C'est la première fois. Cette histoire prouve à suffisance que les gens n'ont pas assumé leur matière quand ils étudiaient. Ça prouve aussi en même temps que les gens n'ont pas de maturité politique. Mais au-delà de tout, ça prouve aussi l'impossibilité de cette alliance. Ça prouve aussi l'impossibilité de ce mariage entre le FCC et le Cache. Le fils de Zeus ne peuvent pas, alors ne peuvent jamais, en aucun cas, se marier avec le fils d'Urius. Ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Ils ne peuvent pas. Il n'y a pas deux lions sur une même montagne. Deux tigres ne font pas la loi sur une même montagne. Il faut que l'un cède à la place de l'autre. C'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, on est en Afrique. Et l'Afrique n'a pas assez développé pour comprendre ce chose-là. L'Afrique n'a pas encore expérimenté le fait de vivre avec deux présidents. Surtout dans le contexte dans lequel on se trouve. Les gens pensent que le Bénin et nous, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le Bénin et nous, ce n'est pas la même chose. On ne doute pas de la nationalité de ceux qui sont en train de gérer le Bénin ou ceux qui ont géré le Bénin. Ici, nous sommes en train de douter sur la nationalité de ceux qui ont dirigé ce pays il y a longtemps. Nous sommes en train de postuler sur une thèse, en guillemets, de l'occupation. Moi, l'occupation, je l'ai toujours dit, ce n'est pas forcément le Rwanda. Mais c'est toutes les occupations possibles. Nous sommes dans un contexte où les gens ont détruit ce pays. Ils l'ont, à un moment donné, vendu. Parce qu'ils l'ont vendu, on fait comment? On se tait? On le regarde? Non. Alors, depuis la création, il faut dire, parce que moi, j'ai finalement proposé ma réflexion en cinq points. L'U2P s'affranchit. Kaboune voit la fin de l'alliance et l'exil des Kabila. Il faut revenir sur un élément important. Nous devons d'abord parler de ces trois choses. Le questionnement sur la nature de l'alliance. C'est mon premier point. Le premier point, c'est le questionnement sur la nature de l'alliance. Quelle est la nature de l'alliance FCCH? C'est une nature ambiguë. Ambiguë, pourquoi? Parce que l'alliance, elle est alliance, mais elle a l'âme d'une cohabitation. Et pas n'importe laquelle, mais une cohabitation coercitive. Une cohabitation, je vais dire, nocive. Ou si vous voulez, rigide. Ce n'est pas une cohabitation souple, non. J'aurais même allé plus loin, peut-être j'aurais un terme fort. Mais c'est une cohabitation indigène. Parce que les gens qui font partie de cette cohabitation ne sont pas civilisés et ils n'ont pas des pratiques civilisées. Les pratiques civilisées, ce sont des pratiques orthodoxes. Vous faites des choses de façon correcte, de façon logique. Alors, cette façon de ne pas voir les choses de la meilleure de manière, c'est devenu compliqué. C'est ça la nature de cette alliance. Mais ce n'est pas une alliance. Parce que si c'était une alliance, M. Kabila ne serait pas visible. Si c'était une alliance, il serait la majorité pilotée par le Premier ministre. Et dans les cas les plus extrêmes, il y aurait une concertation institutionnelle. Le président, l'Assemblée nationale, pour des concertations. Mais la constitution qu'eux pensent prôner, cette constitution fixe les modalités de communication, les modalités d'entente et d'entretien. Nulle part, on parle du président Kabila qui doit rencontrer le président Fatih pour discuter. Ils discuteront de quoi ? Et quel va être finalement le soubassement juridique de leur accord ? Et s'ils décident, qu'est-ce qui va se passer après ? Parce que vous pouvez chercher le nom de Kabila dans la constitution, vous ne le trouverez pas. Même pas seulement son nom, mais sa fonction, vous ne le trouverez pas. La constitution congolaise ne reconnaît pas les autorités morales. Ça ne le reconnaît pas. Alors, nous sommes en train de gérer le pays à la congolaise, en fait. Or, la congolaise a été finalement prouvée que c'est la congolaise de la médiocrité, de la précarité, de l'apoprisme, de va-vite, sans culture de l'excellence, rien du tout. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de ridicule. Bref, on est dans un chaos comme ça. Et c'est là que les gens veulent nous mener, nous plonger encore dans ça. La nature de cette coalition, elle est d'abord ambiguë. Ambiguë, parce que tantôt c'est une cohabitation, tantôt c'est une coalition. Quand on parle de la coalition, mais les faits, quand on regarde dans les faits, on se rend compte que ce n'est pas une coalition, mais c'est plutôt une cohabitation. Et cette cohabitation devient une cohabitation difficile à absorber. Difficile à absorber. Parce que dans une coalition, un ministre ne peut pas bloquer, un ministre ne peut pas bloquer les ordonnances d'un président de la République, même si ces derniers violent la loi. Malheureusement. Malheureusement. C'est ça la coalition. C'est ça ce qu'on appelle une solidarité gouvernementale. Lorsqu'une décision a été prise par un ministre, vous ne le répondez pas sur la place publique. Non. Vous demandez l'arbitrage du premier ministre, parce que celui, le numéro 1 là-bas. Vous demandez l'arbitrage du premier ministre. Vous le réglez dans un conseil de ministre ou dans un cadre de concertation. Il n'y a pas de lettre à écrire à son confrère et le laisser à la place publique. C'est une aberration. Mais en même temps, une incompétence notoire. En principe, certaines personnes devraient quitter le gouvernement. On ne règle pas le portrait à un autre ministre sur la place publique. Non, pas du tout. Donc, dans les faits, ce n'est pas la coalition. Dans les faits, c'est une cohabitation. Et rassurez-vous, ce n'est pas l'euphémisme. Alors, nous allons prendre un deuxième point. Moi, c'était le premier point, c'était la nature de la coalition. Ce n'est pas une coalition, parce que quand on regarde le fait, on se rend compte que c'est une cohabitation. Donc, au niveau de la nature, ça ne se passe pas comme ça. Et Jean-Marc Kabound a trouvé le mot qu'il fallait. en disant, je ne sais pas si nous sommes des partenaires ou nous sommes des adversaires. Jean-Marc Kabound s'étonne du fait que les hommes avec qui ils sont en alliance sont en train de tout faire pour mettre en déroute le projet du président. Regardez, le président parle de la gratuité de l'enseignement. Non, il vient dire non, ce n'est pas lui, c'est plutôt Kabila. Mais alors, si c'était la coalition, on ne parlerait pas de ça. Dans une coalition, il n'y a pas de paternité. Dans une coalition, il y a ce qu'on appelle un gage collectif. On est ensemble. On est ensemble, il n'y a pas de paternité. Mais qui ont été les premiers à parler de la paternité ? Mais c'était eux qui ont parlé de la paternité. Parce que Félix Tshisekedi n'a jamais dit, ou qu'un de ses membres n'a jamais dit, écoutez, le président Tshisekedi, c'est lui le père de la gratuité. Non, pas du tout. Aucun officiel de l'IDPS ou de cash n'a parlé de ça. Ils ont tous présenté ça comme une volonté politique manifeste. Mais c'est plutôt le Félix Tshisekedi qui revient pour dire, non, 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 c'est nous les pères. Bon, et puis finalement, c'est vous les pères de la gratuité. On est d'accord. Les routes aussi, c'est vous toujours les pères. C'est comme quelqu'un qui dit, c'est un peu ça. Donc quelqu'un vient clamer son irresponsabilité en public. Quelqu'un vient dire, je suis l'auteur du foetus, mais bon, et puis seulement l'auteur du foetus. Mais est-ce que tu l'as élevé ? Non. Tu l'as entretenu ? Non. Tu l'as nourri ? Non. Mais en quoi est-ce que tu es père d'une grossesse que tu n'as pas pu supporter, que tu n'as pas pu encadrer ? Dis-toi que tu es irresponsable. Parce qu'il y a un homme qui revient 17 ans après et dire que l'enfant que vous voyez aujourd'hui, c'est mon enfant. Ça veut dire quoi, cette histoire ? Ça veut dire quoi ? Vous avez laissé l'enfant, vous l'avez abandonné dans le ventre de la mère, appelant même à ce qu'il y ait un avortement. Et aujourd'hui, qu'il y ait un enfant qui commence à parler, vous dites, non, c'est moi le père de l'enfant, quoi. Ah ben, c'est très facile. C'est très facile, en tout cas. Voyez-vous ? Donc, il y a quand même un problème sérieux. Et ces gens, mesdames et messieurs, nous devons les regarder dans les yeux et leur dire qu'ici, vous avez tapé bidé, vous avez trompé, quoi. Il faut le dire. Sinon, si on ne le dit pas, ça va être compliqué. Donc, dans une alliance, on ne peut pas, on ne peut pas, à tout moment, déranger les autres. Félix Sisekéé des États-Unis, il dit, je vais déboulonner. Mais vous avez vu tout le monde ici en panique. Tout le monde dans la panique ici. Il ne peut pas déboulonner, il va déboulonner qui ? Mais finalement, si on est dans une sorte d'alliance, pourquoi vous allez vous déranger ? Pourquoi ça va vous gêner si je m'exprime ? Donc, on n'est pas dans une alliance. C'était ça le premier point. Le deuxième point maintenant, on va prendre, ce que moi je me pose toujours la question, c'est la résistance et la maladresse de la base, ou de toutes les deux bases. Moi, je condamne avec la dernière énergie tous les égaréments de deux côtés. L'U2P n'a pas le droit de brûler les effigies de Kabila. Le FCC n'a pas le droit de brûler les effigies de Félix Sisekédi. La base de l'U2P n'a pas le droit d'insulter Kabila. Tout comme la base, les militants du PPRD n'ont pas le droit d'insulter Félix Sisekédi. Mais ici, il n'est pas question de mettre le deux sur un même pied d'égalité. La personne de Félix Sisekédi est inviolable parce que c'est le président de la République. La personne de Joseph Kabila est à respecter parce que c'est un sénateur à vie. Vous avez vu le terme ? On respecte Kabila, sa personnalité est à respecter, sa personne est à respecter comme tout sénateur. Comme tout sénateur. De la même façon, je vais respecter le sénateur du FCC, de la même manière, je respecterai le sénateur de l'U2P, et de la même manière, je vais respecter le sénateur Kabila. Seulement, lui, il est à vie. Et comme il est à vie, sa personne n'est pas inviolable. C'est faux. Sa personne n'est pas inviolable. Voilà pourquoi lui, il n'est pas justiciable au niveau de la Cour constitutionnelle. Lui, c'est la Cour de cassation. Il n'y a qu'un seul Congolais, je vais dire deux Congolais, qui peuvent être injusticiables au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est le président de la République et le Premier ministre. Monsieur Kabila, non. Monsieur Kabila est déféré devant, son juge naturel, c'est la cassation. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle. Donc, on ne peut pas mettre les deux personnes sur un même pied d'égalité parce que Félix Zekedi est le président de Monsieur Kabila. Que ça vous plaise ou pas, je suis dans le fait. Je suis moi, je suis dans le fait et je suis dans la loi. Je ne suis pas dans les chimères ou dans la masturbation intellectuelle ou dans beaucoup de choses, je ne suis pas là-bas. Moi, je suis dans la loi. Et c'est à celui qui est président de s'assumer comme président. C'est tout simplement ça. Donc, la maladresse de la base, il faudrait que les gens arrivent à comprendre. Et surtout que les gens arrivent à se répondre entre eux. Moi, je trouve ça indélicat. Quand c'est Kabila, quand c'est, je veux dire, les réactions que j'ai entendues. Vous savez la réaction que j'ai entendue de Kabound, Monsieur Kabound ? Moi, je veux dire, je veux donner mon point de vue là-dessus. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait que quand c'est un membre de l'UDPS qui parle, au lieu d'attaquer le membre de l'UDPS, vous attaquez le président de la République. Je trouve ça incongru. De la même façon, quand un membre du PPRD parle, je ne vois pas pourquoi vous vous attaquez à Kabila. Je pense qu'il faudrait qu'on cible les tirs par rapport aux personnes qui tiennent de propos. Si c'est un membre du PPRD, attaquez-vous à ce membre du PPRD. Kabila n'a rien à voir dans ça. Et je suis même convaincu que Kabila n'a pas envoyé ses hommes. Peut-être qu'il est surpris de voir que des gens n'arrivent toujours pas à vivre sans lui, même quand il n'est plus au pouvoir. Alors, c'est peut-être ça la maladresse. Mais maintenant, il faut peut-être aller plus loin avec ce sujet et l'approfondir. Je prends un autre point. Le troisième point pour moi, c'est le rapport des forces. Mes frères, je continue à vous rappeler ici. Les gens qui pensent que Kabila est plus fort que tout le Congo, les gens qui pensent que Kabila continue à diriger ce pays, vous vous trompez énormément. Vous vous trompez énormément parce que vous regardez la phase d'un serpent mort, mais qui continue quand même à vous faire peur. Mais en réalité, la coquille est vide. Quand je dis qu'elle est vide, ce n'est pas le vide de rien du tout. Non. Je dis que la capacité des nuisances de M. Kabila a sensiblement diminué. Sensiblement diminué. Mais je n'ai pas dit que c'est éliminé. C'est diminué. Vous pensez vraiment, vous pensez vraiment que si Kabila avait vraiment besoin de nommer quelqu'un, c'est Félix Tshisekedi qui l'aurait nommé. Vous pensez vraiment. S'il avait vraiment besoin de nommer quelqu'un, c'est lui qui allait le faire. Le débat, là, il est dépassé. C'est inutile. Même Mgr Ambongo est revenu aujourd'hui en disant que ce débat, là, il est dépassé. On n'a plus besoin d'en parler. Mais les rapports des forces prouvent aujourd'hui qu'en dehors de la majorité politique illégitime que M. Kabila a, M. Kabila n'a pas la force la plus redoutable, c'est la force du peuple. Il n'a pas cette force-là. Il n'en a pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Il n'a pas cette force-là. Et celui qui protège l'autre dans cette alliance, c'est M. Kabila qui est protégé par Félix Tshisekedi. On doit le dire. Que ça flaise à ceux de l'UNIPS ou pas, vous devez toujours comprendre que si M. Kabila est en paix, est en sécurité aujourd'hui, s'il va très bien, et s'il y a la possibilité de faire des déplacements, c'est parce qu'on n'a pas décidé de fouiner dans le passé. Ça, il faut reconnaître d'abord. C'est parce qu'aujourd'hui, il est là. Il y a Kach qui le protège. Tout simplement ça. Si aujourd'hui, les personnes qui racontent, et puis pire encore, ceux qui font de bruit sont ceux-là qui sont cités dans beaucoup d'affaires. Mais ils font quand même de bruit. Donc, entre les deux, ceux qui protègent les autres et Zabango. Moi, je suis sidéré d'entendre un cadre du FCC parler. Il dit non. Si vous voulez fouiner dans le passé, on est bien d'accord. On va aussi fouiner à la CENI. Donc, il ne comprend pas. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris que si vous fouinez dans la CENI, et qu'il se révèle que Félix Tisekedi avait échoué, c'est vous qu'on va arrêter pour autre trahison. Ça, vous n'avez peut-être que vous oubliez. C'est vous qu'on va arrêter pour autre trahison. Félix Tisekedi n'a pas organisé les élections. Il faut qu'on répète ça combien de fois ? Il n'a pas organisé les élections. Donc, on va d'abord commencer par arrêter la personne qui a organisé les élections et qui a cautionné la trichérie. Parce que c'est lui qui aurait fait un coup d'État constitutionnel. Et M. Félix Tisekedi ne va être qu'un complice. C'est tout. Simplement un complice. Mais c'est vous qui allez d'ailleurs d'abord faire la prison. Être arrêté et poursuivi. Donc, ce n'est pas un bon terrain pour vous. Si vous avez consciemment nommé Félix Tisekedi, eh bien, vous avez commis l'erreur de votre vie. Parce que quand vous vendez la drogue à quelqu'un et qu'il ne vous paye pas, vous allez le régler en dehors de la loi. Vous allez vous abattre, vous allez vous tuer. Mais la loi ne prendra pas en compte cela. Celui qui va se plaindre qu'il a été scroqué dans une affaire de drogue, il est le premier à être arrêté. On vous arrête d'abord parce que vous avez conclu un contrat qui n'a rien à voir avec la loi. Donc, vous, si vous avez nommé Félix Tisekedi, vous avez commis l'erreur. La pire des erreurs, c'est d'avoir nommé Félix Tisekedi. Parce que vous avez créé vous-même vos conditions d'échec. Vous le savez très bien. Il n'y a pas de m'aider. Mais il n'y a pas d'accord avec Félix Tisekedi. Félix Tisekedi a violé 4 accords. A violé déjà 4 points. Je ne mettrai pas le temps de les citer ici. 4 points ont été, jusqu'aujourd'hui, violés par Félix Tisekedi sous la barbe de Kabila. 4 points. 4 points. C'est ce qui fait beaucoup parler aujourd'hui. 4 points. Et ils s'apprêtent à violer encore 2. Et je vous donne déjà le temps. Dès l'élotis janvier, 2 et qu'on a la violée. 2 accords au Boussignan qui y va le violer. Il en a déjà violé 4. Et c'est qu'il y a les 2. Vous n'avez pas encore vu. Vous allez voir le plus grand théâtre. Parce que, vous pensez que, même les choses de la nature sont d'accord avec vous. Les gens ne comprennent pas que dans tout ce que nous faisons, il y a une portée spirituelle dans chaque chose. Dans chaque chose. Quand c'était la fin de Mobutu, Mobutu s'était fini en 90. Mobutu s'était fini carrément en 90. Mais il a pris 7 ans de transition. Vous, on ne sait pas combien de temps ça va vous prendre. On ne sait pas. On ne sait pas combien de temps ça va vous prendre. Mais vous étiez déjà parti depuis, un peu plus de 2-3 ans aujourd'hui. Vous étiez déjà parti. Et c'est compliqué. Malheureusement, c'est comme ça la nature du Congo. C'est comme ça. Le temps de l'esclavage était beaucoup plus grand que le temps de la colonisation. Le temps de la colonisation un peu plus grand que le temps de la dictature. Le temps de la dictature un peu plus grand que le temps de la démocrature. Et le temps de la démocrature un peu plus grand que le temps de la démocratie qu'on est en train de créer dans peu de temps. Et rassurez-vous, la dialectique historique ne se trompe pas. La dialectique, ça ne se trompe pas. Et ici, quand on regarde le fait, on se rend compte que vous êtes à la fin. Mais vous n'arrivez pas à comprendre que vous êtes en train de suffoquer. Disons la vérité aux gens. Moi, personnellement, le propos de Kaboun, je trouve ce propos juste, à la place. Et je demande même à en faire un peu plus. Parce que si vous n'arrivez pas à titiller les autres, ça va être compliqué pour vous. L'une de Pest a subi des coups et elle a encaissé, elle a encaissé, elle a encaissé. Et là, j'ai lu une lettre comme quoi, un monsieur qui a beaucoup de cheveux, il dit, non, que Jean-Marc Kaboun démissionne, il va tirer les conséquences. Les gens jouent avec la République. Ce n'est pas possible. Donc, vous pensez vraiment que vous vous revenez un matin et vous venez, vous faites un vote et vous arrivez à déchoir Kaboun comme ça. Comme ça. Donc, lui, c'est votre enfant. Vous pouvez jouer avec lui comme vous voulez. Je n'ai jamais été, pour la plupart des cas, je ne suis pas toujours d'accord avec monsieur Kaboun, mais sur la question, je dis, monsieur Kaboun, vous avez bien trouvé le mot. Vous avez bien trouvé le mot. Je vous ai trouvé peut-être un peu plus poli que possible. Mais faites encore un peu plus. Vous voulez les rapports ? On est prêt à vous le fournir. Il y a des rapports et des rapports qui peuvent conduire les gens à l'exil. L'exil dont Kaboun a parlé, ce n'est pas un exil imaginaire. Non. C'est un exil vivement souhaité par plusieurs pays. Vous ne vous posez pas des questions pourquoi quand le président voyage, il est toujours en aparté d'avec certains présidents ou certaines grandes autorités, seulement à deux. Pourquoi ? Ne nous trompons pas, mes frères et sœurs. Ne nous trompons pas. Le roi est mort. Vive le roi. Ne vous en faites pas. Donc, là, il y a, j'ai parlé du rapport des forces. Qui peut vraiment faire mal ? La réponse est simple. Cache, s'il s'est réappropris sa vraie dignité, sa vraie personnalité, Cache peut faire très mal au FCC dans si peu de temps. Vous voyez la force politique que vous avez ? C'est bien quand vous avez le peuple avec vous. Le FCC n'a pas le peuple avec eux. Le jour où le FCC se met en date à la tête, il faut qu'on décide le président, ça ne marchera jamais. Le jour où ils font ça, c'est le peuple qui se soulève et l'Assemblée nationale est dissoute par le peuple. Ceux qui ne comprennent pas qu'une vraie révolution populaire peut s'enclasher et finalement, l'Assemblée nationale, le Sénat tombe. Le jour, le même jour, ça tombe. Et on va cueillir les gens comme des petites soterelles. Ça, il faut dire la vérité aux gens. Il ne faut pas qu'on inverse la tendance. Vous qui avez peur, vous voulez nous faire peur aussi. J'ai parlé à un haut placé d'une famille politique. Il m'a dit, mais comment tu peux parler comme ça ? Je dis, mais c'est parce que vous, vous avez peur de ces gens-là et que vous voulez que nous, vous puissiez avoir peur. C'est eux qui vous ont fabriqué. Ils ne nous ont pas fabriqué. Moi, j'ai appris à acheter mes petites vestes seules. Donc, je n'ai pas acheté ma veste parce que quelqu'un me l'a acheté. Non. Et c'est difficile pour quelqu'un comme moi, pour corrompre. Il n'y a pas de passer. Je peux vivre sans l'État. Donc, c'est difficile de corrompre celui qui fait vivre sans l'État. C'est facile de corrompre des gens qui n'ont rien. Je n'ai pas professeur qui a été fait. Voilà pourquoi c'est des gens qui sont facilement achetables. Mais il y en a au Congo des gens qui peuvent vivre sans les moyens de l'État. Ils peuvent vivre comme ça. Alors, ces gens-là, on ne les achète pas. Ils n'ont pas de prix. Ils n'ont pas de prix. Moi, j'ai des gens qui me font plaisir. Tout le matin, quand je me réveille, je vois des gens comme Homo, je vois des gens comme Milka et les autres. Ce sont des gens qui me font... Jérémy aussi. C'est des gens qui me font énormément plaisir. Quand tu vois les blagues de Néhémie et tout, ça me fait énormément plaisir. Je vais prendre mon... Peut-être qu'il m'invite à un gars au moins, je m'en vais vous raconter un moment à l'aise. Mais au moins, ça passe entre nous et ça fait bien. Je n'ai aucun problème. Je ne suis pas comme eux, comme vous. Quand on vous appelle au pouvoir, vous tremblotez. Moi, si je rencontre le président Fatih, je lui dirai des vérités parce que je ne mourrai pas si je ne suis pas engagé. Non, je sais déjà vivre sans être engagé. Mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas dire la vérité à Fatih parce qu'ils savent que leur vie dépend de lui. S'ils sont signés Vinabin Bebi. Non. C'est là le problème. Et il y en a des gens comme ça qui pensent qu'avec Kabila, c'est la même chose. Kabila les a fabriqués, mais il ne nous a pas fabriqués nous autres. Non. Moi, je n'ai rien reçu de lui. Rien, même pas un rond. Rien réçu de lui. Alors, donc, Monique, il y a un difficile qui va tomber dans la corruptible facilement. Les rapports d'efforts dont je vous ai parlé, qui a quoi sur qui ? Mais le FCC, tous les programmes, tous les rapports internationaux sont sur la table de cash. C'est eux qui ont des choses sur vous. Et les demandes de poursuite contre les alliés. Mais tout. Pourtant, aujourd'hui, le FCC n'a rien contre Kabila. Rien du tout. pardon contre Fachi. Rien. Et vous le savez vous-même, rien. Parce que ceux qui ont dit aux nominations, on va dans l'hypothèse et à la nomination, on va dire qu'il n'y a pas. Ceux qui ont une hypothèse, on va dire qu'il n'y a pas. Dans tous les cas, ils sont quand même en train de s'embrouiller pour rien. Alors, qui va donner le coup fatal ? Qui va donner le coup fatal ? Mesdames et messieurs, celui qui va donner le coup fatal, ça va être le temps. laisser le temps au temps. Je demande au président Félix Tisekedi de continuer à garder cette allure, de ne rien dire, de ne rien dire de mal de cette coalition. De continuer à dire que tout va bien. Parce que c'est toujours dans cette façon que vous amenez les autres par terre, en le faisant croire que vous êtes ensemble alors que vous n'êtes plus ensemble. Monsieur Kabound, ne reculez pas. Vous allez certainement subir des pressions. Les gens vont raconter des choses sur vous. Les gens vont vous menacer en vous disant non, vous étiez dans ceci, il y a eu des affaires. Monsieur Kabound, moi je vous demande même de ne pas expliquer vos propos. Laissez vos propos à l'interprétation libre. Que ceux qui veulent interpréter, interprètent comme ils veulent. Assumez-vous en homme d'État. Dans la vie, il faut à un moment donné prendre des décisions. Je n'ai jamais vu monsieur Némi Mulania dire des choses et revenir après. C'est de dire non. Quand ils disent, ça passe. Vous aussi faites la même chose. Répondez coup sur coup. Je suis convaincu que c'est comme ça que ça marche dans une certaine mesure. Oui, répondez parfois coup sur coup. C'est très important. Pas dans les insultes, mais vous revenez sur des faits. Je suis très content quand les gens prennent en considération ce qu'on leur dit. Mais non, monsieur Kabound, tant qu'il n'y a pas de documents, 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 tant qu'il n'y a pas de papers, tant qu'il n'y a pas de documents, il y a Bumberg, ceux qui sont Bumberg, c'est très important. La justice qu'on attend, c'est quoi il y a dans vous ? Donc, la leçon, finalement, la leçon à tirer, c'est de demander aux deux parties de revenir à la raison. Vous avez la possibilité de rationaliser votre alliance ou la détruire, tout simplement. Mais seulement, il faut dire que les bases doivent être enseignées. Mais moi, je prends la position aujourd'hui de dire que je suis d'accord avec le propos de monsieur Kabound. Il a dit des choses qu'il fallait dire en ce temps-là. Regardez un peu. Quand on a le lobby, il faut dire que tous les partis, un seul, c'est un seul parti qui dit des choses. Tous les partis politiques sont communiqués communs. Il faut dire que il faut leur donner du boulot. Vous parlez ma lobby. Vous parlez ma lobby. Et vous avez la même force, monsieur Kabound. Vous avez la même force. Vous avez la même possibilité de faire mal. La force ne réside pas dans le nombre. C'est dans la stratégie et dans l'énergie. Ne vous trompez pas du nombre. Non. N'ayez pas peur du nombre. Ne le voyez pas nombreux comme ça. Ils sont nombreux, mais ils ne sont pas forts. Vous, vous pouvez être minoritaire, mais c'est dans la stratégie que vous allez vaincre. la stratégie. La bataille ne se repose pas sur le nombre. Pas forcément le nombre, mais sur la capacité que vous avez à descendre vos partenaires. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Quand quelqu'un n'a pas de respect pour vous, n'ayez pas de respect pour lui. C'est tout simplement ça. Surtout en politique. Quand ils n'ont pas de respect pour vous, n'ayez pas de respect pour eux. Ils n'ont pas d'égard, n'ayez pas d'égard. Ils vous insultent, n'insultez pas. Ils vous insultent, n'insultez pas. Mais s'ils vous dénoncent, dénoncez-le. Utilisez le moyen légaux. Utilisez le moyen moraux pour arriver à bout à une oppression. Abonnez-vous massivement. Partagez nos vidéos. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.